Je vais faire vibrer ce diapason. Cette vibration va se propager à travers l'air et se transmettre sur ce deuxième diapason. Regardez et écoutez. J'espère qu'on peut l'entendre. Encore une fois. Vous entendez? Les vibrations sont bien passées de ce diapason au deuxième. On l'entend toujours. Maintenant plus. Encore une fois. Le son nécessite un milieu matériel pour se propager. Des vibrations sont transmises sur les particules du milieu et peuvent ainsi se propager de façon ondulatoire. Le son ne peut donc pas se propager dans le vide, par exemple dans l'univers. Le son se propage selon une onde et non de façon rectiligne. Voici la vue latérale d'une onde et voici la vue aérienne correspondant. Pour nos besoins, ce modèle d'onde suffit. Une onde sonore se meut de façon uniforme, c'est-à-dire qu'elle parcourt des trajets de même longueur en des intervalles de temps égaux. Nous exprimons un temps en secondes. Lors d'un mouvement uniforme, la vitesse v, c'est la longueur d'est du trajet parcouru divisé par le temps t nécessaire pour le parcourir. Donc nous avons cette formule-là, qui dit que la vitesse v est égale à la distance d divisé par le temps t. Par conséquent, nous exprimons une vitesse en mètre par seconde. La vitesse du son dépend principalement du milieu de propagation. Par exemple, la vitesse du son dans l'air vaut à peu près 340 mètres par seconde. Dans l'hélium, elle vaut 981 mètres par seconde. Dans l'eau, elle vaut à peu près 1450 mètres par seconde, etc.